... Prenons un peu de temps pour nous allonger dans un endroit confortable, où nous nous sentons protégés et au calme. Nous demeurons simplement en contact avec le flux de notre souffle et avec la sensation du corps entier allongé ici. Et quand vous vous sentez prêt, imaginez en vous-même un lac, une pièce d'eau, grande ou petite, retenue par la terre même dans le réceptacle d'un bassin. Notez dans cette image, dans votre cœur également, que l'eau aime s'écouler dans les creux. Elle cherche son propre niveau, demande à être retenue, à être contenue. Le lac que vous invoquez peut être profond ou non, bleu ou vert, troublé par la vase ou limpide. S'il n'y a pas de vent, sa surface est lisse. Tel un miroir, elle reflète les arbres, les rochers, le ciel et les nuages. Elle contient tout momentanément. Le vent qui se lève fait naître des vagues, les reflets se brouillent et disparaissent, sans que la lumière du soleil cesse pour autant de scintiller dans les ondulations et de danser sur les vagues tel un diamant chatoyant. Quand vient la nuit, c'est à la lune de danser sur le lac, où, quand sa surface est calme, elle s'y reflète, avec le contour des arbres et des ombres. En hiver, le lac peut geler, mais en profondeur, la vie et les mouvements continuent de palpiter. Tout en respirant, allongez ici. Tout en imaginant ce lac en vous. Quand vous vous sentez prêt, laissez-le pénétrer complètement en vous. Jusqu'à ce que votre être fusionne avec lui, jusqu'à ce qu'il fasse un avec lui, de sorte qu'à cet instant, toutes vos énergies soient étreintes en conscience, avec ouverture et compassion envers vous-même, de la même manière que les eaux du lac sont retenues par le bassin accueillant de la terre même. Respirez comme si vous étiez le lac. Ressentez son corps comme s'il était votre corps. Laissez votre mental et votre cœur ouverts, moment après moment. Laissez-les refléter tout ce qui s'approche, vous révélez leur profondeur. Vous expérimentez des moments d'immobilité complète, où le reflet et l'eau sont parfaitement limpides. Peut-être qu'à d'autres moments, si la surface est troublée, clapoteuse, agitée, les reflets et la profondeur seront momentanément perdus. Qu'importe. Allongez ici. Vous observez simplement le jeu des différentes énergies de votre mental et de votre cœur, les pensées et les émotions, les impulsions et les réactions fugaces qui vont et viennent, comme les ondulations et les vagues. Notez leur effet, en contact avec elles. Comme vous percevez et êtes en contact avec le jeu des énergies changeantes à la surface du lac. Le vent, les vagues, la lumière, les ombres, les reflets, les couleurs, les odeurs. Notez les effets de vos pensées, de vos émotions. Troublent-elles la surface et la limpidité du lac de l'esprit ? Rendent-elles l'eau boueuse ? Est-ce que cela vous dérange ? Les vagues et les ondulations ne sont-elles pas naturelles à la surface d'un lac ? Vous serait-il possible de vous identifier non seulement à la surface du lac, mais au corps d'eau tout entier, de sorte que vous deveniez également l'immobilité sous la surface, qui, elle, ne connaît que de douces ondulations, y compris quand la surface se transforme en écume fouettée par le vent, De la même manière, dans votre pratique méditative et dans votre vie quotidienne, pouvez-vous être en contact non seulement avec le contenu et l'intensité changeant de vos pensées et de vos émotions, mais avec le vaste réservoir intarissable de conscience sous la surface de votre mental ? Le lac peut nous rappeler le lac en eau. Si cette image vous inspire, vous pouvez l'utiliser de temps en temps pour approfondir et enrichir votre pratique méditative. Vous pouvez également inviter cette image du lac à vous renforcer et à guider vos actions dans le monde, tout en traçant votre route, jour après jour, le cœur doté d'un vaste réservoir de pleine conscience. À présent, demeurons ici dans l'immobilité de cet instant et en silence. Jusqu'à la fin de cette séance, signalée par le teintement des clochettes, soyons le lac. Affirmons notre capacité à étreindre avec pleine conscience et acceptation à cet instant même toutes nos qualités d'esprit et de corps. Comme le lac est étreint, porté, contenu par la terre, reflétant le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les rochers, les nuages, le ciel, les oiseaux, la lumière, caressée par l'air et le vent qui souligne et rehausse son éclat, sa vitalité, son potentiel. moment après moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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